attendez trois secondes comme d'habitude je veux vérifier qu'il n'y a pas de problème avec le son je pense que oui donc en fait je veux je vous dire que je veux je voudrais vous wow qu'est ce qui se passe chaque fois dit j'ai du mal à commencer ces vidéos en français puisque enfin avant de faire mes vidéos en français je fais une vidéo en espagnol pour cette raison ça me prend quelques minutes de vraiment tous disons trouver ma langue c'est à dire j'ai du mal à vraiment bien prononcer le français et de bien parler français parce que je suis en mode espagnol bref je veux vérifier qu'il n'y a pas de problème avec le son parce que j'ai remarqué que parfois avec le microphone que j'utilise il y a parfois des problèmes avec le son ouais il y a un problème ok attendez utiliser le microphone voilà ouais c'est mieux voilà c'est mieux ça y est je pense ouais c'est beaucoup mieux je sais pas pourquoi ça se passe mais je me sens vraiment coupable enfin pas coupable mais disons ouais je me sens ouais je me sens un peu mal disons parce que je viens de faire une vidéo en espagnol et je sais pas pourquoi mais pendant que je faisais la vidéo il y avait vraiment des grands des grands problèmes avec le son et donc je viens d'écouter et regarder la vidéo en espagnol et j'ai remarqué que aïe waouh tu peux comprendre tu peux entendre l'espagnol et oui c'est... disons c'est pas terrible mais ouais il y a des problèmes c'est pas idéal donc oui bon à la limite la vidéo en français n'aura pas de problème donc je vais commencer une vidéo sur sur facebook aussi donc une chose c'est que dès aujourd'hui je vais faire ces vidéos sur youtube mais aussi sur facebook donc attendez trois secondes juste commencer la vidéo ici lately i have been making daily french videos for advanced speakers on youtube i want to bring these to facebook as well ok smiley face here is the link we will be discussing today aléa franchement c'est oh je suis vraiment fâché franchement je suis je suis super fâché que il y avait des problèmes avec le son dans la vidéo d'espagnol c'est terrible hein c'est pire ok go live 3 2 1 salut facebook salut youtube youtube est ce qu'on dit youtube ou youtube j'imagine youtube en français aujourd'hui nous allons discuter le slime donc pour les personnes qui regardent cette vidéo sur facebook pour que vous sachiez enfin maintenant je fais des vidéos tous les jours en français et finalement c'est une manière pour moi de pratiquer le français disons régulièrement en plus c'est une manière de me forcer à continuer enfin de continuer à améliorer mon français mon niveau et de vraiment vérifier de m'assurer quoi de m'assurer que mon niveau est toujours en train d'améliorer donc ce qu'on fait dans chaque épisode c'est on va en premier je vais vous dire et je vais vous raconter quelques disons quelques trucs quelque chose nouvelle des choses qui se passent dans la vie après ça on va faire une petite révision on va discuter quelques mots qu'on a pris dans des des je sais pas le mot français on va prendre un mot ensemble dans les vidéos antécédentes quoi comment on dit previous en français ah ouais c'est ça précédent dans les vidéos précédentes je vais écrire le mot ici previous donc on va discuter des nouveaux mots qu'on a pris dans les vidéos précédentes après ça on va lire quelque chose et on va discuter quelque chose en français pour que vous puissiez pratiquer disons la compréhension orale en français en plus vous pouvez apprendre de enfin des nouveaux mots donc on a le mot précédent qui veut dire previous pré c dans qui veut dire previous donc qu'est ce qu'il y a de nouveau dans ma vie qu'est ce qu'il y a de nouveau previous voilà regardez ici previous donc dans ma vie pas grand chose hier j'ai commencé à regarder une nouvelle série sur netflix qui s'appelle qui s'appelle est-ce pas toi là ah oui lost in space donc perdu en espace dans l'espace perdu en perdu dans le monde perdu en espace quoi je sais pas si c'est dans l'espace ou dans dans l'espace disons dans l'espace perdu dans espace en français et c'est excellent j'adore c'est une série qui au sujet d'une famille qui va enfin va en espace pour pour disons une mission de colonisation c'est une série qui se prend place dans le futur et je sais pas tout enfin je sais pas toujours pourquoi mais sur disons la terre il ya des problèmes avec je sais pas quoi alors là le gouvernement a décidé de créer un prog un programme pour envoyer les êtres humains les personnes aux autres planètes donc ouais c'est j'aime bien la série c'est vraiment excellent excellente et ouais c'est une chose qui est nouveau dans ma vie ok allez hop donc aujourd'hui nous allons discuter un article je vais le mettre dans la description de la vidéo sur youtube attendez trois secondes c'est au sujet de la slime ou le slime pardon le slime qu'est ce que c'est le slime bah nous allons apprendre ensemble le slime donc youtube youtube le lien est dans la description de la vidéo et on va apprendre ensemble qu'est ce que c'est le slime et pourquoi est ce que c'est quelque chose disons un thème important et intéressant donc l'article le titre est slime la nouvelle tendance créative dont tout le monde le parle ok attendez on a oublié de faire un truc ok on fait après bref c'est pas grave le slime c'est quoi le slime c'est un pâte c'est un pâte gluante c'est une pâte ou est ce qu'on dit un pâte j'ai toujours pensé qu'on disait une pâte on va on va chercher dans le dictionnaire une pâte ou un pâte j'ai pensé que c'était une pâte disons est-ce qu'on dit un pâte ou une pâte pâte c'est peut-être un pâte on va voir ouais c'est attendez ouais on dit une pâte donc là c'est une faute je pense que c'est une faute sur le site web donc c'est une pâte gluante et élastique qui tient son nom du fantôme vert joli dans le film ghostbusters est ce que vous connaissez le film ghostbusters ah c'est génial bref cette tendance créative fait fureur chez les enfants comme les grands mais ce sont ce sont ce surtout les adolescents qui l'ont adopté le slime pas si nouveau que cela puisqu'il ressemble très fortement à s'en méprendre à la pataprou pataprou je sais pas ce que c'est cette pâte élastique n'a pas un réel intérêt ni à part le plaisir et l'effet déstressant que l'on obtient en la pétrissant entre ses doigts waouh il y a des mots que je ne comprends pas donc nous allons apprendre ensemble euh euh qu'est-ce que c'est faire fureur ah je comprends je comprends avec le contexte mais je trouve pas le mot en anglais je pense que fureur en anglais c'est amour n'est-ce pas bon bref donc à ce mot il y a aussi euh qu'est-ce que c'est sans méprendre sans méprendre oh je sais pas le dictionnaire ne sait pas non plus et bah ok qu'est-ce que c'est méprendre be mistaken à se méprendre to be mistaken d'accord on a appris quelque chose se méprendre ah ouais c'est ça to be mistaken je pense qu'il y a un autre mot français mais j'oublie j'ignore bon bref euh to be mistaken intéressant donc youtube regardez ici facebook aussi donc youtube se méprendre facebook euh se méprendre to be mistaken voilà ok on continue donc il y avait un autre mot c'est le mot euh qu'est-ce que c'est la pataprou pataprou j'imagine que c'est un produit ah c'est un peu comme play-doh ok je comprends ok ouais je comprends c'est pas vraiment un nouveau mot disons c'est un produit c'est un une chose quoi euh quoi d'autre il y a aussi pétrissant qu'est-ce que c'est pétrissé pétrissé oh pardon ah ok je vais chercher dans un autre dictionnaire ce dictionnaire ne trouve pas le mot pétrissé euh english french pétriss ok il y a pétrissage ah d'accord donc il y a le mot donc je sais pas si pétrissé c'est un mot on va chercher ensemble parce que je suis pas certain pétrissé est-ce que ça existe il y a pétrisse ah pétrir peut-être c'est pétrir en fait ah ouais peut-être c'est ça pétrir on va voir pétrir ouais je pense que c'est ça ouais c'est ça j'ai trouvé il y a un nouveau mot c'est le mot pétrir ça veut dire to need if not need like n-e-e-e-d mais plutôt k-n-e-a-d regardez to need regardez pétrir youtube pétrir to need facebook regardez ici pétrir to need to need d'accord parfait on continue donc cet article il dit que euh que franchement le slime enfin ça nous donne disons un effet déstressant puisqu'on peut pétrir disons need pétrir le slime entre les doigts on va continuer euh ok allez hop ok comment faire du slime ultra facile à faire le slime se réalise avec seulement quelques ingrédients en moins de 5 minutes il existe de nombreuses recettes pour faire du slime et de différents types de slime classique fluffy ou ultra extensible nous avons choisi de vous de quoi nous avons choisi de vous faire découvrir deux recettes de slime ultra simple à réaliser euh donc ouais il y a rien qui est super à nouveau là c'est assez simple je pense non n'est ce pas youtube que pensez vous youtube et facebook que pensez vous je pense que c'est assez simple là il y a rien de nouveau donc là il y a des étapes à suivre donc premièrement il faut mettre la colle dans un bol il faut ajouter un peu d'eau pour que la colle soit plus liquide après on va colorer disons la préparation avec du colorant alimentaire encre ou peinture acrylique euh on va le mélanger on va ajouter la locive petit à petit tout en mélangeant jusqu'à obtenir une boule de pâte qui se décolle des bords du bol oh qu'est-ce que ça vient malaxer qu'est-ce que c'est malaxer donc il y a deux mots ici que je comprends pas là le premier mot c'est malaxer je comprends pas malaxer c'est quoi malaxer c'est mélanger ah ouais ah c'est un autre mot pour pétrir d'accord donc il y a le mot malaxer c'est comme pétrir quelque comme ça malaxer ça me semble que c'est un synonyme malaxer malaxer en plus il y a le mot euh lessive lessive c'est euh je pense que c'est euh j'ai oublié I actually know it but I forgot lessive c'est quoi lessive c'est quoi ah laundry detergent c'est ça la lessive la oui c'est la la laundry detergent en fait c'est wash laundry la oui c'est ça laundry detergent c'est ça en fait ah tiens laundry ok voilà voilà regardez ici YouTube la lessive la lessive allez on continue euh quoi d'autre ici ok donc ici il y a des étapes pour faire du slime fluffy et ouais voilà il y a pas grand chose je pense que c'est tout hein ouais en fait je trouve que aïe 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 je veux rien faire il y a publicité ici sur mon internet bref ah il y a un autre oh my goodness qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe ok voilà mais en fait le slime c'est quelque chose de super intéressant puisque enfin je pense je suis pas certain je vais chercher maintenant mais je pense qu'il y a beaucoup de gens il y a des personnes salut tout le monde euh je vois il y a personne dans Facebook euh en fait le slime si on regarde sur en fait je vais chercher mais je pense qu'il y a des des enfants qui vendent qui vendent le slime en fait attends est ce que est ce que les enfants sont payés pour vendre le slime bah ouais ici sur amazon amazon.fr il y a slime livraison gratuite bah ouais regardez ici il y a qui vendent le slime en fait je pense que oui je trouve attendez je pense que si vous allez sur euh si vous allez sur Instagram et vous cherchez comme hashtag slime je pense qu'il y a des enfants qui vendent de slime en fait je pense que oui bon bref euh bah je pense qu'on va finir la vidéo là on va ouais voilà on a fini pour faire une petite révision ça c'est les nouveaux mots d'aujourd'hui qui donc il y a semer prendre to be mistaken ici voilà pétrir to need ou on a trouvé aussi malaxer la lessive la lessive la lessive la lessive laundry detergent regardez ici youtube ça y est voilà parfait on va aussi faire une petite révision des mots qu'on a pris hier ou Ou disons hier ou dans, disons, des vidéos précédentes. On va prendre, disons, je vais écrire quelques mots ici. On va voir si vous les reconnaissez. Donc, nous avons mettre quelque chose aux enchères. Quelque chose aux enchères. Nous avons, disons, la prouesse ou une prouesse. Il y a aussi, disons, une brèche. Voilà. Nous avons trois mots ici. Mettre quelque chose aux enchères. Une prouesse ou la prouesse. Et une brèche. Il faut regarder. Mettre quelque chose aux enchères. Une prouesse et une brèche. Trois mots. Est-ce que vous savez ce que ces mots veulent dire? Oui? Non? Bah, je vous explique. Donc, mettre quelque chose aux enchères. C'est to auction something. Put something for auction. Une prouesse, c'est a feet. And not feet like your foot. C'est pas les pieds, hein? C'est pas les pieds. Like a feet. F-E-A-T. F-E-A-T. Comme ça. A feet. Non? Et puis, on a une brèche. Une brèche, c'est a breach. Breach, comme ça. YouTube. Facebook. Regardez. Est-ce qu'on va voir Facebook? Voilà. Ça y est. Ouais, merci beaucoup. Je suis désolé qu'il y avait des problèmes avec le sang dans les premiers quelques minutes. Pour les personnes sur YouTube. Et à la prochaine. Salut. Bye. Au revoir.